et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur bum simulator traduction sdf simulator alors pour le coup j'ai pas mal hésité avant de vous présenter ce jeu c'est les développeurs qui m'ont envoyé d'ailleurs un accès puisque le jeu n'est pas encore sorti il sortira d'ici quelques jours donc c'est un petit accès anticipé et voilà j'ai longuement hésité parce que on va pas se mentir le concept peut voilà laisser se poser des questions sur est ce que ça se fait de faire un jeu là dessus ou non parce que finalement on peut le prendre en mode bon on fait un jeu un petit peu sur la misère des gens c'est pas forcément quelque chose que je cautionne personnellement après en y réfléchissant bien c'est vrai que je me suis dit que ça reste un jeu voilà le but n'est pas de rigoler de quoi que ce soit ou quoi mais ça reste un jeu donc il faut le prendre en tant que tel et en même temps c'est pas parce qu'on fait un jeu là dessus que c'est forcément mauvais au contraire même ça peut aussi faire prendre conscience de certaines choses aux gens donc en soi pourquoi pas et puis surtout en me renseignant un petit peu plus sur le jeu moi ce que je vois c'est que bon encore une fois c'est qu'un jeu il faut le prendre en tant que tel c'est un jeu qui est quand même axé sur l'humour aussi donc voilà il y a pas mal d'humour qui est qui peut être très sympa pour le coup il y a des choses intéressantes à faire et en plus ça s'approche quand même pas mal d'un jeu de survie on est vraiment sur des mécaniques qu'on a l'habitude sur des jeux de survie on part de rien et on va évoluer au fil du temps on va pouvoir créer notre petite voilà notre petit espace avec nos workbench extra extra pour faire nos différentes constructions et tout faire notre lit et tout ça alors bien évidemment c'est un jeu de survie un petit peu spécial mais dans l'idée ça peut s'y apparenter j'aime beaucoup l'évolution qui a l'air d'y avoir dans le jeu donc j'avais envie quand même de le tester et de vous le proposer aujourd'hui du coup on est parti on va tester une nouvelle game les amis alors on va partir en normal on va pas s'embêter let's go alors a priori de ce que j'ai vu le début est quand même pas mal scénarisé on va voir ce que ça donne je pense qu'on sera un petit peu plus libre de nos actions ensuite mais mais c'est parti je suis arrivé tu m'as peur, j'ai fait peur de nous. Ils ont mal la malade. Non, ils nous ont maladeurait pas. tu n'as vraiment pas maladeurais? tu n'as pas maladeurais, hein? tu n'as pas maladeurais? tu n'as vraiment pas un truc? Maintenant, nous devons retourner mon corps. Oh, et ton cerveau aussi. Ils ont cassé la moitié. Peut-être plus. Ne vous inquiétez, je vous enseignez tout. C'est ce que les amis sont. Commençons avec les basiques. Vous devez boire et boire pour survivre. Vous avez vu ça ? Alors, si vous le faites, alors pourquoi vous souffrez de thirst et de hunger ? Ok, bon. Effectivement, la manière de manger et de boire est un peu différente que dans un survival. Alors, on a la petite judge. Ok, on va à gauche, les trucs habituels. Très bien. Donc, on va aller regarder tout ça. Mince, pardon. C'est ça que je vais faire. Ok. Du pain moisi. Ok, donc là, si je le mange, ça remonte ma faim, ça remonte ma vie. Il n'y a pas de malus de vie ou quoi. Ok. Effectivement, dans les survival, en théorie... Dans les survival, en théorie, ce genre de choses, ça fait descendre un petit peu la vie. Là, on ne va pas faire notre difficile, a priori. J'aime bien. Par contre, ce que je vois, c'est qu'en bas à droite, vous voyez qu'il y a une petite mini-map un petit peu à la GTA. Donc, preuve que ça risque d'être un petit peu plus libre ensuite. Donc, ça peut être sympa. Utilise donc ça pour attaquer. Ok. Comme ça. Ok, là. Ouais. Je le mange aussi, ça ? Ok, je mange, je mange. Ouais, ouais, je suis vraiment très bien. Il n'a rien dans son caddie à me donner sinon ? Ok. T'en vas pas ? Reviens. Tente de débrouiller ces débrouillages. Avec du tout bonheur, vous trouverez toute une cartonne d'huile d'orange expiré. Ok. Éclate les poubelles. Crap. 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 Crap ! Bon, bon, vous pouvez les placer dans moi et on peut le vendre plus tard. Juste la placer à moi. Ok. Donc, en gros, on va lui lancer la ferraille. Bam. Et c'est lui qui va stocker. En fait, c'est notre stockage. J'aime bien comment c'est fait, en vrai, le jeu. J'aime bien comment c'est fichu, en vrai. C'est... Je pense que le système peut être vraiment sympa, justement. Au niveau du loot et tout. Ok. Et c'est tout et ça. On va en tenir au retard. Voilà, donc c'est ça. En fait, lui, c'est notre inventaire, concrètement. Mais je vous dis, j'aime bien cette idée. On va voir comment c'est fichu. Ouvrir un inventaire. Ok. Ouais, ça va. Alors, attendez. Un inventaire. Ouais, c'est le sien. Prendre un article. Donc, moi, j'ai pas d'inventaire à moi, en fait. C'est ça, en fait. Là, j'essaie d'appuyer sur des touches habituelles. J'ai pas d'inventaire. Ou alors, c'est bloqué. Et vraiment, mon inventaire, en fait, c'est lui. Donc, il va me suivre partout, j'imagine. Ou on va le suivre, nous, partout, en tout cas. Et on va voir. Ok. Ok. Donc là, il faut que je prenne. Mange quelque chose. Mais attendez. Mange ou bois. En vrai, de toute façon, il faudra que je fasse les deux. Donc là, j'ai mis ça. Je vais pouvoir la recycler pour avoir de la ferraille. Donc ça, ça va être le système de construction, ensuite. En vrai, ça peut être stylé. Ok. Là, on voit un petit peu les stats que ça va me donner. Prendre un article. Consommer. Prendre tout. Ok. Bah écoute, on va consommer. C'est bon. J'aurais pu boire aussi en même temps, mais bon. J'ai besoin de mon corps. En même temps. Et votre cerveau. Et nous, on a besoin de vos propres powers. Hein ? Tu es le Pigeon Master. Ok. Si, ta peine est puissée. J'espère que les buggs a pris les bâtiments, en ce que nous étions en expérimenterons par la veste. Hein ? Les buggs. Une des deux bâtiments qui dominent cette ville. Nous sommes les creeps, ils sont les bugs. Et qu'est-ce qu'on fait avec les bugs ? Les déchets, c'est ça ! Hop, j'ai un spy qui peut nous dire où trouver vos déchets précieux ! Là, c'est notre base. Il y a aussi des logos rouges, donc ça va être des ennemis ou quoi ? Ok, on va là-bas. Par contre, les contrôles... Les gens, je les touche à peine, ils tombent par terre, genre. Je vais faire attention, je vais me faire écraser par un véhicule, moi aussi. Je pense que dans ce jeu, il vaut mieux que j'évite. J'ai l'impression qu'à peine on se fait toucher ou quoi. Attendez, par contre, je peux booster. Vas-y, let's go. Ok. Ok. La vie dans la street. Avec des lettres sur la carte. Pas de lettres ici. C'est un shop. Après, c'est à la GTA, vraiment. Un C comme Carl. Ok. Je vois pas où il y a un truc. Ah si, ça y est. Ça vient de s'afficher, ok. Ça y est, t'es pas. Donc, C comme Carl, let's go. Donc, en fait, ça, je suis peut-être pas obligé de faire la quête principale. Bah, je pense que c'est du GTA, vraiment. Hey, Pugface ! On va quand même la faire pour avancer, parce que ça va m'apprendre des trucs, mais... Prétente de regarder l'autre façon. Je vais faire le même. Convénient. De cette façon, je peux faire la parlance sans t'emprimer. Qu'est-ce ? N'importe quoi. Allons-y au business. J'ai besoin d'informations. Je sais pourquoi tu es venu. Tu as perdu les pigeons de la parlance de la ville. Je sais où ils gardent l'un d'un. Mais ça va te coûter un peu sérieux. 10 dollars. Putain, tu es un p*****, tu sais ça ? Un p*****, un p*****. Il y a une différence. Oui ? Quelle différence ? 10 dollars. J'avoue que dans ces cas-là, on n'a pas vraiment la même notion d'argent, je crois. Bien. J'ai voulu vous montrer comment harasser les gens pour l'argent, en tout cas. C'est vraiment en train de me faire un tuto pour ça par contre. Qu'est-ce que tu vas collecter ? Tu peux éditer ton message à chaque fois. Tu as toujours votre p*****, c'est vrai ? Bon. Allons-y. Du coup, maintien tab pour menu de compétences. Ok. Ok. Très bien. On a le switch ici. C'est à moi de dessiner. On a besoin d'argent par envisager un message sur la carte. Ça passe, non ? Tune, please. Ok. Accepté. Score à plus. Merci beaucoup. Ça se comprend. Bien sûr que ça se comprend. Ok. C'est ok. Ça se comprend, genre. Allez, on est bien. Par contre, la ville, ils ont tellement de poubelles à côté des poubelles, genre. Bonjour. Comment je fais ? Comment je fais ? Ah, trop bien. Merci. Combien ? Oh. 1 dollar 11. Merci. Il m'en faut 10, en vrai. Ça va, hein. Eh les gars. De la tune. Attends, mais toi, t'as vu ? T'as vu comment t'es habillé, genre ? Ici. Bonne chance. Combien ? Combien ? Combien ? Mais attends, t'es... Eh, vas-y. Le mec, il est super bien habillé, genre, il m'a donné moins que l'autre tout à l'heure. Va pas me faire croire, il a pas d'argent sur lui, hein. C'est bon. Ok. En vrai, pour l'instant, j'ai l'impression que les femmes sont plus généreuses, par contre. On va voir. Ok, lui, déjà. Lui, déjà, il fait demi-tour. Merci. Ah, ok. Non, elle, pas très généreuse. Mais bon, déjà, elle m'a donné un truc. Déjà, elle m'a donné quelque chose, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Ok, c'est de moins en moins, là, par contre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Oh, merci. Oh, merci. You look like you could use a drink. Ok, il faut que je boive. Euh, il est où, mon... Ah, il est là. Ok. Ok, c'est bon. Ok, ok. Mais il me suit partout, là, du coup ? Ouais, il me suit, hein. J'ai pas besoin... En fait, ça sert à quoi de... Attendez, je suis avec quoi, là, en main ? Ok, c'est bon. Ça sert à rien, en fait, de le... De le contrôler, hein, s'il me suit partout, hein. Oh, you poor unfortunate soul. Un dollar soixante-deux, mais trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. 48 centimes. C'est toujours ça de pris. En vrai, on est déjà à 6 dollars. C'est trop bien. Par contre, il y a plus beaucoup de passants par ici. Je pense que c'est pas un bon bail de... De m'éloigner trop. On va rester par là. C'est tout ce que j'ai, pardon. Bon, bah c'est déjà gentil de donner, merci. En vrai, en plus, ça va, elle est généreuse. Non, t'as pas à t'excuser, hein. J'en ai vu me donner des trucs en mode... Tiens, tiens, je suis généreux, ils m'ont rien donné, hein. Par contre, le policier, je suis pas sûr que ce soit un... Ça va faire quoi, si je demande à lui ? Bonjour. Je sais que tu n'es pas capable de faire ça, c'est vrai ? Je ne veux pas se faire des troubles. Lui est là. Lui est là. Donne-moi. Attends, toi, tu me donnes la thune, s'il te plaît. Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh merci ! Merci beaucoup, monsieur. Vous voyez, lui ? Lui, il est classe et tout. Mais lui, au moins, il m'a pas escroqué, genre. Merci beaucoup, monsieur. Faut que je fasse quoi, pardon ? Retourne voir Bugsy. Il est où ? Il est là-bas. On y va. Attention de pas se faire écraser. Ce serait dommage. Bonjour. C'est un plaisir de faire du business avec vous. Vous trouverez votre pire dans cette alli. Un de les bugs s'est fermé dans un cage avec lui pour le sauver. L'autre s'est venu chercher pour un acheter. Il est mieux de s'encher, avant qu'ils reviennent. Ok. Trouve le pigeon volé. Je peux pas passer par là, je pense, au vu de la map. On va faire tout le tour dans le doute. Il y a le petit bruit du chariot qui vient derrière moi, qui se prend des trucs en plus. Mais what ? Attendez, il s'est bloqué ce débile. Chariot, reviens ! On va le conduire. Oh, pardon. Vandalisme. Oh mince. Il va y avoir un délire avec ça, par contre. Faut que je fasse attention, je pense. Je pense que vandalisme, je vais me faire choper ou quoi au bout d'un moment. Et je vais me faire arrêter, quoi. Mais attendez, mais... Et voilà, j'ai une étoile. C'est GTA, le truc que je vous ai dit. Je trouve ça vachement drôle, par contre, qu'ils aient réellement fait un GTA comme ça. Mais attendez, parce que là, si ça me ruine ma quête, alors que j'y suis pour rien, c'est eux qui se sont jetés sur mes roues. C'est eux qui se sont jetés sur mes roues, monsieur l'agent. Monsieur l'agent, j'y suis pour rien, moi. Et heureusement qu'on a déjà joué à GTA dans notre vie. Il semble que la police a finalement arrêté. Ouais, ouais. Mais please, quoi. Ils sont jetés sous mes roues. Sous le caddie. C'est ridicule. Il est trop chou, je le veux. Alors toi, par contre, tu vas passer sous les roues de mon caddie de suite. Tu vas passer sous les roues de mon caddie de suite. Fais un doigt d'honneur à la bestieuse. Ah, mais c'est noté vandalisme aussi, MDR, non mais... Oh, bonne idée. C'est ici. Try to piss him off. Quoi ? Non. Ok, ça coûte de l'endurance, mais je peux me défendre avec ça. Je vais pouvoir redonner un coup, peu moins. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attendez, parce que j'ai fait mes besoins ici, j'ai pas trop envie de marcher là-dessus en fait. Ah, mais il est trop chou, le petit pigeon. Right now, this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Son seul pigeon. Ah, je vais en avoir plusieurs, genre. Geez, can't you assume genders these days ? Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be able to help. Dame pigeon. Non mais attendez, mais on est où, là ? Mais on est où ? Let me go ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Mon inventaire, le cassez pas ! Oh, non ! Oh, non ! Mon inventaire, le cassez pas ! Frappe la béseule avec ta nouvelle compétence pigeon. Quoi ? Quoi ? C'est un... Hein ? C'est un shuriken ? Attendez, 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 quoi, 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 quoi ? Ton pigeon shuriken ? Ton pigeon shuriken ? Ton pigeon shuriken ? Ok, faut toucher la tête. Quoi ? Des explosifs dessus et tout ? Ok, alors vise avec ça, et appuie sur clic gauche pour utiliser la compétence. Je peux pas, genre... Ouais. Ok. Merci, pal ! Let's fly ! J'aurai bien après ? Bon, on considère que c'est le même, en fait, c'est limité. Ok, c'est trop bien. Je vais même plus me battre à coup de poing, en fait, je veux me battre qu'avec ça. On emmène le pigeon voir... Dame pigeon. Allons-y. L'histoire de pigeon, tout ça, moi, je vous dis. Le pire, c'est qu'il continue de gigoter dans ma main et tout. Par contre, il y a un truc pour manger à gauche. Ah, ça veut dire, ouais, avec l'argent que je vais me faire, je vais peut-être pouvoir acheter des trucs aussi. Parce que, a priori, je vais pouvoir faire les poubelles. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de poubelles. Là, pour l'instant, je le fais pas. Je suis en mode, je suis la quête principale. Mais quand on sera en mode un petit peu, ok, on fait ce qu'on veut, un peu plus libre. Faudra vraiment, je pense, penser à s'arrêter à toutes les poubelles et tout. Mais du coup, si j'arrive à me faire un peu de thunes, l'avantage, c'est qu'il y a aussi des trucs que je pourrais acheter. Et je pense que ce sera quand même un petit peu mieux niveau stats. Par contre, je peux pas les récupérer, ces pigeons ? Attendez. Ah non. Quoi ? Ah, mais ça m'a looté des trucs instant en passant, mais... Attendez, c'est mis dans l'inventaire, genre là ? Bah oui, direct, ça s'est mis là-dedans. Fiante à utiliser sur une graine plantée pour accélérer la croissance. Aïe, j'ai une graine d'aubergine. On va vraiment pouvoir planter des trucs et tout ? Je vous ai dit, on va pouvoir faire notre chez-nous et tout. Ah, le punch-up et tout ça aussi. On va pouvoir se faire de la thune en revendant des trucs. Plus les trucs qu'on va recycler pour construire aussi. Je vous dis, on est vraiment dans un jeu de survie. Alors, un jeu de survie... Un jeu de survie un petit peu spécial, mais pour l'instant, j'aime beaucoup le concept. Genre, je trouve que l'humour est bien dosé. Et que le jeu est assez agréable, en fait, pour l'instant. Et ça change de l'habitude, ça, c'est sûr. Et ça change de l'habitude, ça, c'est sûr. Par contre, euh... Il est un peu badass, lui. Avec ses antennes. C'est toi ! C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? Il a cru que c'était des antennes ! Il a cru que c'était des antennes ! Les vieux bruitages ! Par contre, si on se bat pendant le... Attendez ! J'arrive pas à... voilà ! Mais attendez, il y a des policiers juste en face. On va peut-être pas se battre ici, les gars ! Venez, on s'éloigne ! Il y a un policier juste à côté ! Je peux pas... Je peux pas... Envoyer un pigeon devant lui ! Je vois pas, ça vide ici, j'espère que je lui descends, au moins. Ah oui, je l'ai eu ! Ah non, je l'ai juste assommé, je crois ! Ah bah là, par contre... Oh là là, trop fort ! Ok, attendez, parce qu'en fait, il y a du loot dessus, genre... Non, c'est pas du loot ? Ah, c'est le corps ! Euh... C'est pas ce que vous croyez, monsieur l'agent ! C'est le pigeon, c'est pas moi ! Il y a pas de loot dessus, en fait ! Ça sert à quoi d'avoir le corps ? On peut faire un truc avec le corps ? Non, ça devient bizarre tout ça ! Bon, on va aller voir... On va aller voir Dame Pigeon ! Parce que vous savez, j'ai... Enfin, j'ai rendez-vous avec Dame Pigeon, monsieur l'agent ! Du coup, c'était pas du tout... Hum... Go on ! I'll stay on the lookout, in case more bugs show up ! Bah oui, c'est vrai que ça a bien marché, tout à l'heure quand j'ai laissé tout seul ! Je veux dire... C'est beaucoup trop spirituel pour mon goût ! Non mais... Dans quel monde on vit ! Long time no see, friend ! My pigeons already told me what those pesky bugs did ! Let me look at your bird ! Oh ! Oh ! Oh ! What a sorry sight ! It used to be so huge ! Oh ! Now it is so small ! Oh ! Oh ! About it spirit ! It's tiny and scared ! Poor thing lost it's home ! Got separated from it's master ! Was held hostage ! However, Paul is not lost ! With enough rest and care, it's pigeon spirit will become big and strong again ! You need to rebuild your pigeon coop ! Only then, will you be able to bring your bird's back to their own petitions ! Unfortunately, I can't help you with this, as it requires parts and skills beyond my reach ! However, my winged friends whisper something about a certain entertainer and his scrapyard ! He might be able to help you ! I'll mark his whereabouts on your map ! Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets ! Now go ! Build the coop ! In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds ! Free of charge ! For old time's sake ! To open the menu of the characters and spend money ! Ohlala ! Mais attendez ! Mais c'est qu'il y a plein de trucs en plus ! Survie, ressources, construction de base ! L'endurance, augmente la santé max ! Augmente tes chances de trouver des articles intéressants ! Dans les poubelles ! En vrai, je pense que c'est l'un des premiers trucs à acheter ! Je vais mettre ça les amis ! C'est bon non ? Collectable, plume, plan, base, respect ! Il faut avoir plusieurs bases ! Ok, bah ça c'est fait en tout cas ! Ok, donc on a encore la quête principale à un endroit là-bas, sinon on peut se déplacer nous ! Ok ! Euh, voyons voir, je peux ouvrir ma map ou pas ? Ah voilà ! Oh ! Ok ! Non, c'est pas ça que je veux faire ! Ok ! Je peux pas dézoomer plus ! Franchement, la map a une bonne taille ! Et je vous rappelle qu'on est dans un jeu où je pense pas qu'on puisse avoir un véhicule ! On a des quêtes ici, je pense là les lettres qu'on voit avec R ! Quête principale donc C qui est là-bas ! C'est quoi, ça doit être la casse du coup ? Ça doit être la casse pour aller récupérer les ressources ! Et on a des zones marquées mais je pense qu'il y aura plus de zones indiquées au fil du temps, hein, de ce qu'on a vu ! Donc euh, ok ! Je me suis toujours l'autre ? Ouais ! Est-ce que je prends la quête secondaire ou pas ? Ok, vas-y, on va voir ! On va voir ce qu'il veut, vite fait ! Mon chien ! Tu sais que les riches et les pauvres sont pauvres simplement pour avoir vus ? C'est un display vulgaire de pouvoir et de veuille ! Donc j'étais en pensant, je suis plus riche et puissant que la plupart des gens ici ! Pourquoi ne pas l'exprimer dans une manière vulgaire ? Exactement ! J'aimerais me montrer ma dominance dans le plus primaire possible ! Par contre, le processus est difficile ! C'est le mec qui ressemble à un farfadé ou ça se passe comment ? Je ne sais pas, c'est mon bon nom, Jeopardy ! C'est pourquoi je veux que vous êtes le vessel de mon pouvoir ! Passez votre willy et uriné sur les gens qui portent des soins de pinceaux ! Fais-le et vous recevez votre bénéfice ! Et aussi, fassez vite ! Le temps est de l'argent ! Il y en a, ils ont des habits... Il y en a, ils ont des costards et ils me donnent beaucoup d'argent par contre ! Ou alors, à la limite, je demande de l'argent et s'ils ne veulent pas me donner, je leur fais dessus ! Ah non mais c'est trop tard, j'ai pas le temps ! Ok ok ! C'est quoi la touche ? C'est F ? Excusez-moi ! Bonjour ! C'est pas un costard ça ? C'est bon, ça a fait... Quoi ? Je me suis dit, ça pouvait peut-être marcher une deuxième fois ! Par contre, s'il y a la police, il y a juste à côté, on va éviter de... Remarque... J'ai pas beaucoup de temps ! Quoi ? Ça a même pas marché ! Attendez ! Comment ça, ça marche pas sur lui ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça a marché mais à la fin ! Ok, j'ai pris un petit peu cher, en même temps cette mission euh... Bon, peut-être que 3 minutes en vrai c'était large, je sais pas ! Quand même voulu le faire devant la police, c'était un peu risqué ! J'ai perdu la mission, c'est ça ? Je suis où là ? Police département ? Ah bah oui hein ! Bah oui, ça se comprend ! C'est plausible ! C'est plausible les amis ! Ok, on a des véhicules ici, je sais pas, on voit bien ou pas ? Qu'est-ce que je peux voler en véhicule ? Pas du tout hein ! Pas du tout, pas du tout ! Mais écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo ! Honnêtement, j'hésite même à faire un let's play sur le jeu ! J'hésite à avancer un peu plus et à voir ce que ça peut donner justement ! En vrai, voilà, si je dois donner mon avis là maintenant que je l'ai un peu plus testé du coup ! Euh... Honnêtement ! C'est un peu comme j'ai dit au début, genre j'étais quand même hésitant parce que... Voilà, il y a des jeux comme ça où des fois c'est un peu limite, on peut se dire... Voilà, éthiquement parlant on va dire, est-ce que c'est un bon buy en jeu comme ça ? Voilà, on peut le prendre de différentes manières ! Vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui peuvent effectivement mal prendre un jeu comme ça ! Comme d'autres peuvent justement très bien le prendre en se disant bah tiens ça fait aussi passer un message, ça montre des choses, ça peut montrer aussi... Bah déjà c'est une prise de conscience pour les gens de se dire que bah... Des fois on se dit qu'on est mal lotis alors qu'il y a toujours pire que nous hein, quelque part ! Ça fait prendre conscience de certaines choses et puis en même temps ça peut aussi bah montrer la difficulté... La difficulté justement de certaines personnes et peut-être qu'on les verra différemment aussi quand on les croisera quoi ! Bon, là en l'occurrence vu que c'est tourné sur l'humour, effectivement la prise de conscience elle est mitigée ! J'en suis conscient ! Mais voilà, ça reste un jeu qui est tourné sur le côté humour et tout ! Moi je trouve ça sympa, le côté GTA, ça change un petit peu aussi de ce qu'on a l'habitude de faire ! Malgré tout on a quand même le côté... D'ailleurs est-ce que... Ah c'est pas ça que je veux faire ! Euh... Est-ce qu'il y aurait pas juste un paramètre ? Les touches... Euh... Personnage... Voilà, construction... J'ai envie de voir juste le mode construction... Non, je peux pas le faire ici, il faut que je sois dans une zone particulière ! Mais voilà ! C'est pareil, il y a cet aspect construction où on va faire notre petite base finalement ! Qui est quand même assez intéressant, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne ! Ce côté bah quand on est libre, on va vouloir essayer de collecter un petit peu d'argent ! On va vouloir essayer de fouiller un petit peu partout ! Il faut faire attention à la police aussi ! J'aime bien la manière dont ça a été tourné aussi ! Le jeu reste agréable à jouer en fait en plus de ça ! Alors que c'est vrai que c'est un thème où on pourrait se dire... Bon, on va vite se lasser, on va vite se dire... Bon, c'est quoi ce jeu ? Et au final, non, j'aime bien ! Ils ont bien dosé l'humour, ils ont bien dosé la phase survie, je trouve ! J'aime beaucoup pour l'instant ce que j'ai vu jusque là ! Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez également ! Et euh... Et honnêtement, je vous dis, je réfléchis ! Je réfléchis, je sais pas si je fais pas quelques épisodes supplémentaires ! Voir un petit death play ou quoi, je sais pas encore ! Mais euh... voilà ! En tout cas, même si c'était qu'une découverte, j'aime beaucoup le... Le jeu, pour le coup ! Donc voilà, pour rappel, il doit sortir dans quelques jours sur Steam ! J'ai pas d'informations sur le prix, par contre, pour ma part ! Mais euh... voilà, vous avez vu un peu déjà ce que ça donnait ! Merci à tous d'avoir suivis en tout cas ! A très bientôt les amis !